Luc, vous souhaitiez vous désarmer la police, est-ce que c'est bien raisonnable ? Vous savez qu'en face de nous, les terroristes ne désarmeront pas. Est-ce que c'est raisonnable de désarmer la police dans le monde que vous décrivez ? Comme si les terroristes regardaient si les policiers étaient armés ou pas. C'est complètement aberrant même de penser un seul instant que la police peut être un front. Non, mais on a des policiers ou des militaires qui peuvent abattre des terroristes comme ça s'est passé au Louvre il y a quelques semaines avant qu'ils passent à l'action. Ils ont tué des gens dans les quartiers populaires et ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Les policiers, quand ils gazent des manifestants, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est vous ou ça n'a rien à voir avec la question ? Eh bien non, mais c'est vous. Nous, on discute de cette violence-là. D'abord, quand même, on discute de la violence policière aujourd'hui dans les manifestations, les arrestations de manifestants, de jeunes, et puis la répression dans les quartiers populaires. Nous, on discute de cette violence-là. Et nous, on discute que c'est cette police-là qu'il faut désarmer. On discute qu'aujourd'hui, il faut des réponses sociales et pas des réponses d'engrenage de violence où on sait très bien que ça n'aboutira à rien. La police, pour vous, c'est forcément l'ennemi, la police ? On discute de ça. C'est le camp adverse ? On discute de ça, de cet aspect-là. On ne discute pas des policiers qui font la chasse aux terroristes. On discute des policiers qui sont en train de réprimer des jeunes dans les quartiers populaires, qui n'ont pas de boulot, qui sont discriminés, qui sont victimes du racisme. On discute de ça, de ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers populaires. Et on discute qu'il faudrait enfin, à un moment donné, une réponse sociale des services publics, de l'emploi, et qu'il faut arrêter justement de condamner les gens à vivre dans des conditions exécrables. C'est ces problèmes-là. Donc, il y a un problème social qui nous est posé. Et comment on y répond ? Parce qu'après, la police armée, surarmée, on connaît les États-Unis. On peut avoir aussi une police comme ça, ultra-violente, qui réprime parce qu'il y a du chômage et tout ça. On peut aussi discuter qu'il y a des endroits où les policiers sont moins armés, et il y a beaucoup moins de problèmes aussi. Donc, c'est un peu des questions politiques qu'on pose. Maintenant, la lutte contre le terrorisme, nous, on a une idée, c'est d'arrêter de vendre des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite, déjà. Parce qu'on nous parle de combattre le terrorisme, mais en même temps, il y a des soutiens ou des complicités avec des régimes qui sont connus pour des financeurs du terrorisme international. Donc là, on ne comprend pas le lien. Et puis après, il faudrait discuter aussi des interventions militaires dans ces pays-là, des politiques depuis des années par rapport aux dictateurs et aux massacreurs, où on voit bien des complicités, on voit même le rôle de la France dans la France-Afrique. Qu'est-ce qu'ils font des casernes militaires, des militaires, des interventions militaires en permanence ? Bon, voilà, il faudrait qu'on discute aussi de ça. De quoi se nourrit le terrorisme ? Et on pense qu'il se nourrit de la misère et de l'oppression qu'il y a partout. C'est ça qu'il faudrait aussi discuter, de cette politique internationale, comment on change les choses de ce côté-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !